Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller national math, science, technologie, donc au niveau du récit. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter de quelle façon il est possible de faire avancer le robot à des vitesses aléatoires. Donc, un nouveau bouton, un nouveau bloc qui va nous permettre de choisir des valeurs de façon aléatoire. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va venir placer une boucle. La boucle, on va venir tout de suite choisir une valeur de façon aléatoire. Donc, le bloc aléatoire avec le D. Puis là, on peut choisir des valeurs aléatoires, entre quelle valeur et quelle valeur. Cette valeur-là, on va la faire afficher. Donc, on va venir placer une boîte de texte. On va venir afficher cette valeur-là. Et ce texte-là, on va le faire afficher sur notre bloc. Donc, on va dire que c'est du texte. On va faire relier. On va venir les placer ensemble. Et là, x, y, 6, 6 et 6 au niveau de la position. Ça va être à peu près centré. On pourra la changer, l'ajuster par la suite. Donc, là, il va choisir de façon aléatoire une valeur de 1 à 10. C'est sûr que la vitesse du moteur de 1 à 10, ça ne serait pas suffisant. Donc, qu'on va faire, on va lui donner un facteur de conversion. On va augmenter un petit peu cette valeur-là aléatoire. Donc, on va venir dans la mathématique. On va venir faire une multiplication. Puis là, bien moi, je vais lui donner un facteur 5. Donc, la valeur tirée au hasard x 5. Ça va me donner la vitesse que je veux avoir au niveau du moteur. Donc, ça, je vais devoir l'appliquer sur le bloc de déplacement. Qu'on va activer tout simplement. Et ici, on va attribuer la vitesse. Puis là, bien si on veut qu'il change, bien on va y mettre un délai. Donc, on va venir placer ici un délai de 2 secondes. Donc, à toutes les 2 secondes, notre moteur va changer de vitesse. Donc, il y a un tirage au hasard qui est fait d'une valeur entre 1 et 10. Elle va être affichée sur l'écran. On va la multiplier par 5. Donc, la vitesse maximale qu'il peut y avoir, c'est 50. Actuellement, j'aurais pu mettre 10. Puis là, j'aurais eu la vitesse maximale 100. Puis ensuite, de ça, on attribue cette valeur-là à la vitesse du moteur. Et ça va durer 2 secondes. Une autre chose qui serait intéressante, ça serait d'aller chercher notre bloc qu'on a fait au début complètement pour faire aller le robot en ligne droite. Je vous avais dit qu'on pouvait réutiliser des blocs qu'on avait créés. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, si on va voir dans la section mes blocs, il n'y a rien actuellement. Pour importer un bloc qu'on a déjà créé, on va aller dans la propriété du projet. On va aller dans mes blocs. Et là, on va aller dans importer. Et là, moi, je les avais enregistrés dans mes blocs. Donc, celui-ci, on va l'ouvrir. Maintenant, celui-là, il est disponible. Donc, si on retourne dans notre programme, mon bloc est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer le déplacement du moteur. Et je vais venir insérer avancer en ligne droite. Il y a certains paramètres ici qui sont plus intéressants. Le nombre de rotations, par exemple, est plus intéressant. Donc, si on veut venir modifier un petit peu le code, on va double-cliquer sur le bloc. Il va y avoir la fenêtre qui va ouvrir. Et là, présentement, ce que je vais modifier, je vais venir à la fin complètement de notre programme. Donc, si je rapetisse un petit peu. Il y avait un bloc arrêté. Lui, je vais le supprimer. Puis, je vais changer aussi l'option de la boucle. Ça ne sera plus le nombre de rotations. Ça va être du temps. Donc, deux secondes. Donc, à toutes les deux secondes, il va sortir de cette boucle-là pour recommencer la boucle. Ça ici, ce n'est plus nécessaire. Donc, ça ici. Donc, le nombre de rotations, ce n'est plus quelque chose qui est nécessaire. Donc, si je reviens dans mon programme et que je vais dans modifier, je vais pouvoir venir dans mon dernier paramètre. Et puis ici, le supprimer. Donc, je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de la vitesse, mais je n'ai plus besoin des autres. Donc, on va revenir. Donc, ça ici, lui, il est correct. On va venir dans le programme. Et là, ce qu'on va faire, on va venir retirer le deux secondes. Parce que là, ça ferait quatre secondes au total. Donc, je vais retirer le bloc qui est ici. Et là, ce qu'on va faire, la valeur qu'on avait tout à l'heure, il faut la réassocier avec la vitesse du moteur qui est ici. Donc, comparativement à l'autre, lui, il va garder sa trajectoire dans l'angle zéro, mais il va changer de vitesse de façon alléatoire. Donc, ça vous permet aussi de voir qu'on peut réutiliser les blocs et venir les modifier des blocs qu'on avait faits pour être capable de modifier et de les réutiliser. Donc, faites vos tests. Vous pouvez jouer avec les variables. Vous pouvez faire d'autres choses à ce moment-ci. Merci.